Salutations à tous les fidèles abonnés à Bassango à Congo. Aujourd'hui, mardi, nous analysons et décritons quelques sujets d'actualité qui fait débat. Ici, en République démocratique du Congo, vous nous recevez à travers vos postes téléviseurs, tablettes, téléphones, toutes autres plateformes en ligne, streaming sur les sites Bassango à Congo, avec un panel de concours techniques Rancis-Léquitage, Rémi et Josué. Nous vous disons Salutations. Et ici, nous voulons décrit quatre sujets principaux, mais elle cause à la peine une rubrique d'informations que je ne me permettais pas d'analyser. Ça ne sera qu'Acti, où on va placer le mot à sec, c'est la signature décision, qu'ils prennent acte et regarder le point de vue de la base. Quand nous nous communiquons, nous communiquons avec l'aspiration du petit peuple, communément appelé le Congolais Landa. Et dans le fin fond du Congolais, nous essayons de relayer Obamobala Makoki Akoyara Kamerate, les bossuats microtes pour faire attendre leur voix au président de la République, au gouvernement de Wario, et à tous les décidaires congolais. Merci de choisir Bassango à Congo en vous abonnant, en cliquant sur la coche, mais également en aimant la vidéo pour la liker, de manière à encourager le travail fait par vos compatriotes dans les conditions qui sont les nôtres. Nous parlerons premièrement d'une question d'analyse. Task Force présidentielle pour l'Itouri. Task Force, c'est une plateforme dirigée par le cabinet du président de la République lui-même. Et bien, confié à qui ? Direction Task Force pour l'Itouri, Natoma Lubanga, et Pati Katanga, et à Germain Katanga, je veux dire. Salut, c'est un coup de Pati Katanga. De PRMP, donc le Patriote Maïmaï, c'est pas celui-là que je fais à l'Ijon, je parle de Germain Katanga, mais également, il y a des Djabous, il y a Djabi, il y a des Ujolo, dans ce clic-là, pour parler de questions de paix à l'Itouri. Et Melika Mbonineza, Thomas Lubanga, est séquestré, arrêté par le rebelle de Kodeko. Une délégation du cabinet du président de la République a été prise par le Kodeko. Ça, ça sera vraiment notre sujet d'analyse aujourd'hui. Mais également, nous vous dirons, de l'arrivée du président turc, avec le 300 investisseurs turcs, ici au Congo, les retombées économiques, militaires, sécurités, diplomatiques, de l'arrivée de Tchepercept Erdogan. Nous parlerons, mais également, des élections qui se projettent. Les candidats gouverneurs dans les 14 provinces, c'est ce qu'il en est, notamment ici, projecteurs, dans l'espace Grand Kassai. Ici, je vais mettre mon point, pour Nassankourou, et Kassai oriental, ce qui se fait, c'est inacceptable. Je ne placerai qu'un seul mot dans les débats finance, gestion, odep, dépassement, vérité, contre-vérité, entre la CENI et le gouvernement de Wario, entre parenthèses, Nicolas Kazadi. Et ici, nous vous annoncerons, également, en termes d'actualité, l'arrivée du roi belge et son épouse, tout à l'heure, au 9 septembre, pour une visite de quatre jours en République démocratique du Congo, les retombées d'un balai diplomatique faite par le président de la République à ce jour, mais également critiquée par les protagonistes qui le pensaient être voyageurs. Mais maintenant, ce n'est pas Fachi qui voyage, mais c'est les autres qui courent vers Fachi, l'Etat congolais frincatable par les grands. Et nous parlerons, également, de l'affaire François Béat et le coup d'État des quelques avancées de ces dossiers. Et enfin, je vais analyser la sortie de l'honorable de Mouamba, Kabound Akabound, qui est depuis TN élu de Mouamba, autorisé à se faire soigner Nambokamopaya, mais la polémique entre les refis d'Ava n'est pas autorisé au sénateur Matata, appelé communément sénateur Bukanga Lonzo, de ne pas sortir le pays pour des raisons que je vais détailler dans le décritage. Alors, je vous propose comme suit, voilà la thématique. Nous allons analyser les sujets d'actualité que je ne ferai pas un décritage, juste les lignes étayées et j'en passe. Et je vais rester dans nos deux sujets sur TAS Force présidentielle, l'arrivée du président TIRC, mais également le débat sur l'autorisation de sortir entre droits, décisions, avantages et les pratiques dans un état des droits. Mais en termes d'informations, Nakobanda n'a affaire au Yali Boso et à François Béat. D'après le source judiciaire d'enquête qu'on a un service de sécurité, je vous rappelle que au niveau de la Bissou, nous n'avons pas le droit de donner un point de vie, de donner une analyse approfondie. Pourquoi ? Puisque question à les accords élevés et à sureté de l'État. C'est de la sécurité du président de la République et du fonctionnement à l'État congolais qui était mis en mal par un poignet de Congolais dont François Béat et beaucoup d'autres qui firent arrêtés et nous appelons à ce que le service et le renseignement va étaler dans le plus profond les enquêtes et à cet effet pour que vérité s'étale. Nous savons tous, même quand on n'est pas dans ce qu'on qualifie pour certains le secret des polichinelles ou dans le plan secret des dieux que les anges et même ignorent, lorsqu'on a un programme, lorsqu'on tente un coup d'État, ceux qui visent le renversement du pouvoir mettent en exergue trois plans qu'on peut qualifier du plan A, plan B et plan C ça veut dire alors ils ont atteint leur objectif. Ils réfléchissent le point B et enfin le point A. d'où les enquêtes dans un échec de coup d'État comme celui-ci permet de déjouer les deux autres plans même quand nous ne connaissons ni les tenants les aboutissés à bas plan caché mais ça permet de déjouer leur stratégie, renforcer l'autorité de l'État et empêcher tous les autres le Congolais qui s'imaginerait une autre théorie du genre à renverser le pouvoir par des voies qui ne sont pas conformes à la Constitution. Rappelons que le Congolais doit plus savoir que Constitution en République démocratique du Congo et Lobby étaient tous Congolais à le pouvoir il n'y a qu'à mettre un chèque à un groupe d'individus ou à un individu ou à un citoyen qui voudrait prendre le pouvoir par la force pour qu'on exerce et Ango n'a pas prescrit aux alliés non conformes à la Constitution il y a 2006 rappelons révisée en 2011 et cette Constitution qui est d'application aujourd'hui. Une parenthèse laquelle de Constitution aujourd'hui nous venons de célébrer ses 16 ans d'existence. Quel héritage pour les 16 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo ? Ça sera mon unique sujet il y a décryptage il y a Lobby mais après Lobby. Je ne resterai que sur les actes qui ? La Constitution Combien de révisions constitutionnelles au bout des 16 ans ? Combien de cohérences qui se trouvent dans la Constitution congolaise après 16 ans ? Quelles sont les questions de l'ingouvernabilité dont le texte mer ? La Constitution n'a pas prévu et que faire pour redynamiser ? Et ici je vous annonce que moi je suis d'avis pour une réécriture de la Constitution et que nous puissions basculer à la 4ème République avec des prescrits importants et qui permettent que Bandeco Nios Makamunios pour renforcer l'autorité de l'État dans l'imaginaire congolais en rapport avec cette Constitution pour ma part qui démer en est d'un côté à 90% une sorte de plagiat de Constitution belge une sorte de plagiat de la Constitution française tout a été élaboré en inverse et avec quelques teintes d'orbenga maquillage épices congolaises du professeur Essambo professeur Bouchaba Bob Kabamba de l'université d'Anvers et beaucoup d'autres choses et cette Constitution continue à poser de grands problèmes puisque le découpage et beaucoup 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 d'éléments ça ce n'est qu'une parenthèse et je demande à Bandeco Nios qui aime la science qui aime la réflexion le droit je ne connais pas tout je ne dis jamais même être constitutionnaliste comme professeur Mbata Jolie mais également professeur Bouchaba ou les autres mais je suis gériste rien n'empruche que je me donne le luxe de nourrir mon cerveau avec une taille appropriée il y a que le cas qui va le cas fondamental est la Constitution la qu'il y a bon mot donc il y a François d'ailleurs d'après certaines sources ici je cite la radio Top Congo tout le monde a suivi a réfléchi sur tout ce qu'il y a alors il y a un peu après les enquêtes certaines sources expliquent que maintenant il y a probabilité et après les enquêtes relâchez il peut rentrer chez lui il peut rentrer chez lui mais également les enquêtes ne feront que continuer je n'ai pas des commentaires à faire les gens qui enquêtent et qui insourent sur ce dossier ont des éléments nous nous faisons confiance aux services de l'ANR nous faisons confiance à tous les autres agences de sécurité qui concourent à l'éclatement de la vérité mais également aux méthodes préventives qui peuvent permettre renversement de pouvoir par devoir et de procéder non conforme à la Constitution je continue à souligner quant à cette question mon indignation et continue à condamner de telles barbaries humaines et imaginaires le Congo a déjà fait déjà dans son registre des coups d'état le premier celui de Mobutu et le tout dernier c'était le coup d'état de 2001 celui qui a organisé le camp Kabibi Mandefu qui a organisé ce coup d'état a orchestré l'assassinat de Mouze Laura Désiré Kabira et la prise de pouvoir par le militaire qui est même l'assassiné et un des militaires dans le groupe des complots a dirigé le pays et nous connaissons la suite et nous disons la prise de pouvoir par les armes comme c'est fier 67 comme ça a été en 2001 du camp Kabila nous ne sommes plus d'accord les Congolons ont défini un cadre le moyen je vois oui que ça a été moto à Koma Mokondi à Koma député à Kamba et à part ce voie là toute autre voie tout Congolais de n'importe quel camp de n'importe quelle couleur politique ça c'était l'affaire François Bayard il y a un élément qui ressort de la résolution il y a conseil de ministre il y a gouvernement qui a ordonné au gouverneur des provinces notamment à Koma Bila ici pour commencer par la démolition il y a la construction anarchique et je me rappelle même dans le gouvernement précédent avant que nous tous en a pouvoir de telles décisions est salément et ça se solde toujours par l'inactivité l'incapacité de l'État il n'y a aucun de qu'on exproprier il n'y a aucun de qu'on déloger et prendre pouvoir à ce niveau il y a des gens soit qui construisent les couleurs à ce niveau qui construisent la place sur la ligne de haute tension qui construisent un endroit à haut risque et une rivière causant ainsi des problèmes et des cas de mort lorsqu'il y a des cas de mort il y a des calames des djil des mayans des tchangas des mayans des loups des mayans 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 et ces deux morts et là au gouverneur il y a le gouvernement entre temps nous personnel congolais du service il y a cadastre affaires foncières il y a ma division il y a ma chef de division ma bourgoumestre et tout certains aussi bénéficient du pouvoir coutumier il y a dans ça le coutumier les administratifs nous crayons dans ce domaine moi j'en appelle le gouvernement avec toute la rigueur qu'il y a on ne peut moderniser une ville que quand il y a un tirage il y a un évacuation il y a un oise où il y a une rivière où il y a un pang où il y a un domaine il y a un moussous fait de manière à ce que parmi un tirage il y a des quartiers qui ne se 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 qu'il y a un moussous direct dans un moussous et le retour constitue un vrai problème sans publique c'est vrai les gens vont crier peut-être que vous Il y a 14 portes d'arrivée. Toilette, douche, douche, ma chocolat à la mulongo, ma komi papier, moutu na moutu na tour, rancé au chocolat à never 15, jérémy au chocolat à never 12. Il y a un retard, ma boua qui vitumbe yalaka à la toilette et nanana. Maintenant, moi, je me suis dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de bonga, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de bonga, j'ai dit qu'il n'y a pas de bonga, j'ai dit qu'il n'y a pas de bonga. Alors, il y a eu comme un gambo, il y a eu comme un état, papa, tu sais que j'ai dit qu'il n'y a pas de bonga. D'où, tu y es un principe, il y a français, il y a moqué, il y a eu comme un adage, que il n'y a pas de bonga, 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 Or, quand on casse un F, on a l'impression de l'avoir perdu. Mais une fois cet F se transforme en omelette, on a tendance à avoir quelques biens de consommer, mais il n'y a pas de bonga. Donc, si pourtant, nous ne pouvons pas parler de reconstruction d'un état quand on n'a pas de décision forte. Appliquer la politique, il y a urbanisation, il y a quirage, il y a évacuation, il n'y a pas une omnisme. Moi, par exemple, j'ai eu comme une bombe, je n'ai pas de leçon chaque jour, je le répète, il n'y a pas de bonga. Et à cet effet, quand nous nous retrouvons dans tous nos réunions, nous avons tendance, il y a le pro et le contre et le djalelo. Et les communicateurs qu'on peut appeler, appeler, soutien, après ça, moi, un franc, tout ça. Et on vient têter sa communication, puisque moi, un franc, 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 moi, un franc. Bon, après c'est un franc, après c'est un franc, ce travail-là que nous sommes en train de faire, nous construisons le parti, nous construisons l'État, nous soutenons un régime de manière durable, où nous faisons la communication, puisque derrière cette communication, comme moi, un terrain à Mourou Bouezali. Posons-nous la question, dans le cabinet du président de la République, si et seulement, si dans la ville de Kinshasa, Ngo Bila est l'homme de la situation. C'est ça le vrai débat. Et même ceux qui sont aux gangs, les députés, nous, les députés provinciaux, tous ces gens-là que vous avez vu déclarés, sont dans la poche de Ngo Bila. Ngo Bila, où ça a bougé, nous avons marché, où ça a bougé, nous avonsrito, où nous nous avons pris un bandal, où nous sommes à Ngo Bila, où nous avonsu l'Église, l'Hуска image de Ngo Bila, où l'H MacBook, vous le voyez avec les gilets jaunes, en train de balayer. Au-delà, nous avons mis l'H códice, le fondation anti-son qui est en train de faire, après, quandْ calorique, chaque député, l'hôtel de ville, lui a mis dans un circuit, où il n'y a pas qui car il n'y a pas de position. Et quand nous nous lisons à la télévision, quand il y aura des manifestations de gens conscienciés, rationnels, vous lancez que la ville de Kinshasa, au-delà, miroir, bastion de la résistance, le cœur même du fonctionnement des lits de paix, c'est pendant plus de 37 ans. Aujourd'hui, 40 ans, quand je dis plus de 37, mais je parle de 37 puisqu'on était à cette époque dans la lit. C'est Kinshasa qui a perdu et qui en a plus enterré, c'est mort pour la démocratisation, pour l'installation d'un état de droit, pour la lutte contre les antivaleurs, pour instaurer l'autorité de l'État et renforcer même cette autorité de l'État à travers l'étendue nationale. Ce qui, pour vous, gobila est l'homme de la situation, alors je vous appelle, chers décideurs, de regarder bien la situation de la ville de Kinshasa et s'y allier, de changer le fidèle d'Épaule. Peut-être, je vois, qu'on a l'intention de le maintenir, de le garder, peu importe les résultats. Ok, alors, en nous regardant et en vous regardant en face, tous nous avons décidé de récolter ce que nous avons semé dans la ville. En soutenant Gobila, en appuyant Gobila et l'inertie, l'incapacité de ces députés à faire leur travail de contrôle et à ne pas être dans la poche. C'est rare aux exécutifs, parce qu'aux contrôlés, gouverneurs et, j'allais dire les législatifs, qui viennent lorsque une déclaration a été faite que Villa Kinshasa exagérable était, les députés qui viennent, nous, les députés et collectifs de tous, soutenons, mais il faut contrôler, il faut la ne la moussa, il y a des gens commis, mais allez-y comprendre ce qu'il y a, certains nous acquissent de faire contre-propagande puisque l'on est dans la haine, le coup n'a contre le bango. C'est vrai, on est des politiciens, tout le monde, ni moi et les autres, nous visons même à devenir députés provinciaux, députés nationales. Mais dans cela, il n'y a pas d'abord le visé à 8 000 mètres. Ce n'est pas une question de Bichiqui Latouboya, non. C'est d'abord un besoin de voir le président de la République sur la ville de Kinshasa réussir dans le monde. Donc, la construction anarchique, nous en appelons de cette décision qui vient du gouvernement, la demande, le ministre, le ibanisme et l'autorisation à cet effet au gouverneur de la ville de démontrer la construction, la construction, la construction, la construction, la construction, la construction, la construction. Kinshaka. La bêta ministre, la députée, mais ça c'est un certain dimanche, le ministre des travaux publics, Kizarro, puisqu'un sujet belge aurait occupé toute une avenie de la carrière à Kinshaka et construire ainsi, sur un passage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Toute la télévision était la sensation. J'en appelle à tout le monde, repasser encore à Kinshaka, aller voir si une décision a été faite. Et l'autre côté. Ce messier continue à occuper l'avenir. Les mêmes bâtisses sont sur la pluraleur public, empêchant le paisible citoyen d'y vivre, comme si le Congolais pouvait faire ça en Belgique, en Tiki, en France ou aux Etats-Unis. Ce que les autres, nous ne pouvons pas faire saiser, ici nous le faisons, écoutons un peu. Nous ne continuons pas à être encore un État sous la colonisation belge, où n'importe quel Belge, boulanger soit-il, vient et il s'impose, écoutez. Où est la dignité et l'autorité de l'État à cet effet ? Et ces messiers, par même des policiers congolais, ont cribé des balles. Un représentant de l'État congolais à cet effet, ministre d'État et ministre de la Défense, surtout des travaux publics, rénovation et autres. Nous en appelons de tout lever que les constructions anarchiques constituent un problème même d'insalubrité, puisqu'ils ont empêché, et quand la pluie tombe, nous sommes face à des problèmes majeurs. Et il est important que le gouverneur de la ville ne négocie pas la décide. À part cette histoire, nous vous annonçons que l'arrivée du roi belge, qui s'annonce d'ici 19 ou 10 jusqu'au 12, et d'après le communiqué de la présidence de la République, qui vient pour une visite officielle, cette visite aussi qualifiée de visite de travail, faisant suite après la visite du président Tirk Erdogan sur les salles congolais. À ce moment-là, nous nous disons que le Congo devient de plus en plus fréquentable. C'était le temps où le président sortait, marchait, pour n'avoir qu'à vendre les Congos, pour n'avoir qu'à discuter de l'intérêt de l'avenir du Congo, et maintenant, les retombées, c'est les autres qui viennent et qui consolident leurs intérêts. Pourquoi ? Pour l'intérêt du Congo. Et nous vous avons dit, à tant qu'État, nous avons, au Togobé, le Canada français est un partenaire traditionnel, historique, notamment la Belgique, l'histoire de la colonisation et la suite, nous connaissons tous. Mais pour le moment, le Congo a besoin d'argent, de technologie, de développement, d'échange, de s'ouvrir à travers le monde, où il y a un franc, deux francs ou une avancée. Le Congo peut traiter avec n'importe quel état du monde pour vivre l'intérêt congolais et bota, et profiter, mois 1, mois 2, en exerce à Togobarama. La B zéro. Alors, tout état qui ne nous apportera pas un zéro, il est le bienvenu et nous saluons. Et si nous passons à cette information, c'est de rappeler aux Congolais combien la diplomatie agissante du président de la République commence à avoir des retombées sur les sols congolais. Pourquoi ? Puisque maintenant, le Congo a un interlocuteur, pana le Congo a un porteur de flambeau, de l'espoir de tout un peuple, donc, cher compatriote, qui s'est découragé, qui regarde d'un bon oeil pour que Félix, il se qu'elle dit, marche avec un bâton magique pour changer les choses comme nous l'attendions. Aucun changement n'est fruit du miracle. Dans la gestion de l'État, il n'y a pas de miracle. Si vous êtes croyant, allez prier, attendez le miracle dans la prière. Même dans la prière, le miracle est le fruit du travail que chaque homme fait, et le fruit, la conséquence de l'investissement que chaque homme fait, est le fruit de votre vision. Mais, dormir et attendre que ça vous tombe de votre lit, et là, vous êtes en train de rever, réalisez bien la Bible. Ayons notre patience. Encourageons le président de la République et le gouvernement. Il n'y a pas d'initiatives distinctes et différentes au bazar qu'entreprend il n'y a pas de secteur ébélé, notamment engageant des réformes, prenant des décisions courageuses et utiles pour que Ebo Tabare tombe. Le mal congolais était tellement profond qu'un ravin qu'on ne saurait estimer à de longueurs de milliers de kilomètres. S'il faut imaginer, le Congo sous 32 ans, le Congo sous 4 ans de musée, le Congo sous 18 ans de Kabila, et résoudre le problème de ces différentes années, il y a différents régimes prédécessaires, il y a tu sais qui dit, mais c'est appeler la nuit et le jour pour agir au même moment, et faire à ce que le midi devienne 14h et 14h devienne le 6h. Et c'est impossible, le FISO horaire et comment Dieu a prévu la terre tournant autour du soleil. Ainsi, les événements se succèdent les uns des autres et dans la construction de l'État, nous, nous essayons de faire ce à quoi nous attendons votre accompagnement. Dans la diaspora, on vous endoctrine avec des images. Récemment, je félicite tous les combattants tendance confondue, surtout, ne partageons pas le point de vie. On peut insulter le président à l'appeler dans tous les noms. Nous comprenons, c'est votre fonds de commerce puisque sans cela, on a le droit d'asile, tu ne vas pas exister et tout ça. Donc, il faut trouver un prétexte pour que tout le monde a suivi le message. Je disais, nous avons suivi tous la conférence, nous n'avons pas vu que les gens étaient prêts à inciter, à marcher pour expliquer ce genre de choses et pour faire croire. Nanata Bolinghi Tshisekedi Angote, même si vous pouvez le traiter de tous les noms, mais il ne peut pas faire ce genre de choses. C'est un nationaliste, c'est un démocrate, c'est un fils de Tchent Tshisekedi à Moulumba où Tchent Tshisekedi s'est bâti pour l'intérêt général et aujourd'hui, son fils prend la partie de notre sol, un morceau confié au président Paul Moutchopi. A t'habit non m'encore. Mais, la réaction des compatriotes au Bazar Napoto est soutenable d'avoir réagi de manière patriotique pour que la balkanisation n'ait pas lié. Ça, je dis bravo, 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 bravo. Mais, marchons pas pour être instrumentalisés dans le mensonge. Débattons dans le forum, dans le groupe, des débats vrais. Dans ce que tu sais qu'il fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait ? Dans ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Dans cet accompagnement, qu'est-ce qu'il faut dénoncer ? À ce moment-là, nous allons aider les Congos d'avancer. Je ne suis pas prédicateur de la démocratie ou de comment le Congo va avancer. En même temps, je ne suis pas votre donneur des laissants. C'est ma façon rationnelle de regarder ce que les autres font, imaginant que ce soit le combat et j'appelle ça en quelque sorte une inertie idiote. Nabouye n'est toujours qu'on le débat de la Makamboua s'est mis en termes d'information. Il y a du débat de chiffres et d'autres. Ici, j'appelle tout le monde au calme. J'appelle aussi Kadima de se faire entourer avec des communicateurs idéaux, pas pour communiquer pour lui, mais de les conseiller dans la communication. Tout est sujet de sa sortie médiatique où on ne vient pas réclamer à l'Etat où vous pouvez écrire, solliciter, expliquer le besoin, libérer, détailler le besoin dans l'État et dans l'espace et aux élus, réponser à gouvernement et s'il n'y a pas une réponse de la part du gouvernement, alors vous utilisez le média comme moelle des pressions. Cet débit de ce matraquage médiatique entre la CENI, le gouvernement par le ministère des Finances va être une leçon de deux côtés pour regarder dans le cheminement de manière à converger entre temps le gouvernement par rapport aux moyens, par rapport à la sécurité, par rapport à tout cela et la CENI par rapport à ce qui doit être fait de manière profonde, de manière réelle, de manière sérieuse pour que dialogue et s'installe permanent et ne vous mutilez pas à travers la télévision puisque quand vous entrez à la télé, vous narrez le fait et nous, le communicateur, nous viendrons pour analyser et l'opinion va décryter des autres sens. Alors que le gouvernement doit bénéficier d'une approbation du plus grand nombre. Le Congolais doit faire confiance à l'État et au gouvernement de la République. La CENI aussi doit bénéficier d'un accompagnement populaire, l'assentiment de tous pour s'imaginer que vous êtes réellement indépendante et à cet effet, le Congolais peut vous faire confiance. Lorsque Bobandik s'aimait l'ombre de doute, vous mettez déjà à mal l'accompagnement populaire du travail qui doit être fait par la CENI sur Kadima. Donc, discute avec vos collègues, avec Bobandik, attention, vous n'êtes pas en train d'assimer une fonction ou une responsabilité politique, mais également une fonction de responsabilité à tant que telle que le Congolais est destiné dans le domaine qu'il faille pour que le développement, changement, démocratie, état de droit, renforcement de l'autorité de l'État et que le Congolais s'applique avec des personnes légitimées et légalement acceptées. Nous parlons de candidats gouverneurs de province. puisque là, vous voyez que j'entends de larguer rapidement pour analyser les deux sujets dans le minute qui nous a été donnée avec le concours de notre réalisation que je dis panel technique puisqu'il n'est sans qu'une équipe de trio. Et nous disions que les provinces sont en proie de la gouvernabilité pendant trois ans. la province de Sankour sont les gâchis de ces trois ans. J'aurais voulu que Moukoumadi y restent. J'aurais voulu que Moukoumadi en fassent un peu mieux. Mais la conséquence puisque la province a été cabulisée et tous les dignitaires de ce cabulat dans cette gestion de la cabulée ont fait que le jeune Moukoumadi ne gère pas, ne travaille pas et comment on l'a mis à mal depuis qu'il a été élu comme gouverneur jusqu'à ce qu'il a été déchi, même son gouvernement proposé par lui n'a jamais été investi. D'où Moukoumadi a été lié et empêché de travailler. Pourquoi ? Puisque Moukoumadi avait bâti même deux élections et les kankabilas, les reprochants étaient proches de l'IDPS n'ont pas consenti à digérer cet échec. Il fallait à tout prix bloquer cette province. Et qu'est-ce qu'a gagné la population sankouoise de ces guéguerres, de ces guerres de positionnement, de ces personnes qui s'estiment être le dieu du Sankouro, je rappelle à tous les compatriotes sankourois. Il n'y a aucun dieu au Sankouro à part le Seigneur Jésus. Ceux qui croient à autre chose, ceux qui croient à Kimbangu, ceux qui croient à rien, à l'islam et tout, mais il n'y a que le créateur. Tous les autres résumés là que vous appelez honorables, sénateurs, ceci, ceci, ce sont les démos du Sankouro que vous devez vous débarrasser de. Le problème au Sankouro, ce sont ces personnes-là qui, depuis plusieurs années, ont été ministres, sénateurs, conseillers, chargés des infrastructures, des cinq sentiers, des Katako à Conley, de Loubefu à Tchumbe, de Tchumbe à Lodja, de Lodja à Lomela, de chaque coin, même à Ikela. Toutes ces personnes-là constituent les réels, problèmes. Et qu'est-ce qui vient comme la sauce dans ces réels problèmes ? C'est la jeunesse, encore une fois, manipulée, droguée, avec quelques miettes de billets des banques, de l'argent, du trésor public, du contribuable qu'on vient de manipuler. pour les débat et là, le débat se tourne autour de Napremoukoumadi. Qui va diriger la province ? Et qui va propulser cette province dans son développement ? J'en appelle, pour une fois, c'est nul de pités provinciaux qui, pendant trois ans, n'ont aucun édit, aucune loi, aucune proposition, aucun travail sérieux, si ce n'est des déclarations alertantes dans les hôtels ici à Kinshasa. c'est de la honte de ces deux pités provinciaux d'Issankourou. Je voudrais bien qu'avec tous les notables et conscienciés qu'il y ait un homme consensuel. Surtout, que celui qui devienne la gouverneur ne vienne pas du camp CCI. Puisque la CCI en a déjà se disait la province, nous connaissons la suite. Qu'il ne vienne pas du camp de O, de Moukou, de Céci. Non ! Que les Sankourois, de manière claire, puisque les députés provinciaux d'Issankourou sont les meilleurs députés les plus achetables et les députés achetables à moins cher. Inconscients de la responsabilité que tout le peuple Sankourois les attend et qui ne font que preuve de la honte. J'en appelle encore la population Sankouroise. On n'a eu eu l'élection pas qu'en bat Chania, voire Angotche, à Angoassona. C'est très important et c'est très fondamental. Mais, au Kassaï oriental, le parti se mutile entre un candidat que le parti avait investi et l'assentiment local et populaire trouve que celui-là ne sera pas l'homme de la situation. je me suis posé millénième question pourquoi les partis et les autres n'ont pas pu valiser David Moukéba que nous tous en l'analysant connaissa la personne qui fait un travail remarquable au cabinet du président de la République un combattant outillé et valoré pouvait faire la situation pour gérer la province d'Echene Tshiseke du Amurumba. Et alors, ces guéguerres au sein de l'IDPES peuvent être un poison, un cancer qui peut nous détruire à petit fait. entre partisans, entre inconsciences, entre soutien avec et manque de rationalité dans la prise de nos décisions. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde à faire preuve, à faire montre de beaucoup d'éléments, de beaucoup de rationalité à nous permettre pour que nous ayons réellement des représentants des provinces utiles et idéales. Du point de vue de l'analyse, j'allais dire, le président Tirk qui s'était amené à Kinshasa avec 300 investisseurs Tirk faisait beaucoup de bien, faisait beaucoup d'avancées et après 12 ans que le prénécesseur d'Erdogan a pu fouler Mabelé Nabiso à Congo à Oua sous l'étang de M. Kabila. Erdogan, à cette époque, il était premier ministre, menace celui le président Tirk, le tout-puissant. En termes de démocratie, ils sont en train de faire prêve de leur propre démocratie adaptée au modèle et à la gestion Tirk, celle qui a toujours été d'ailleurs mon approche scientifique que la démocratie ne peut pas avoir de règles générales. Il y a des principes généraux de la démocratie mais il y a des règles qui ne peuvent pas être de celles de la France, des Etats-Unis et autres. Par exemple, les Etats-Unis ont une démocratie. Est-ce que le lectorat américain, les grands électeurs par exemple, la primaire et la manière dont on vote aux Etats-Unis, c'est de la même manière qu'on vote à France ? Et là où il y a encore du royaume en Angleterre, en Belgique, en Espagne et pas ailleurs. Est-ce que vous pouvez parler de la démocratie alors qu'il y a un roi dont on ne vote jamais ? Le Congolais, les scientifiques, nous devons récupérer et se servir de tous les fonds d'amato des vraies démocraties et tenter de l'adapter cette démocratie à la congolaise, cette démocratie purement africaine. Aujourd'hui, j'ai imaginé avec des amis, notamment, je crois, on n'a pas encore parlé avec Rancy de cette question. Pourquoi ne pas réfléchir la question de la polygamie en droit congolais et dans le code de la famille ? Puisque tous les politiciens, tous les autres, même les pasteurs, même ceux qui croient en Dieu, il a une maîtresse, il a des enfants et les droits congolais reconnaissent ces enfants-là. C'est un exemple qui ne sont pas protégés par la loi, il n'est pas protégé par la loi, mais il n'est pas protégé par la loi. Comment reconnaître la loi et ne pas reconnaître la loi qui est en train de dire ? Pourquoi ils ont voulu reconnaître la minorité et une réalité de leur société purement animale ? D'après moi. Ce qu'on pense dans la culture africaine, il y a ce que nous savons, ce que nous connaissons. Et pourquoi ne pas délivrer tout le monde de cette hypocrisie-là, des premières femmes, des premiers bureaux, des petits, tout ça, est que l'État congolais ouvre un champ de débat des droits à ce qui concerne, par exemple, la polygamie dans le code de la famille. Comme un moyen. Ah oui, non, nous sommes croyants, nous sommes ceci, mais entre-temps, tous les croyants, on sait qu' ayaka, moi, je ne suis pas d'autorité, je ne suis personne. Mais pourquoi ne pas quitter cette hypocrisie que tout le monde sache, comme c'est l'Ouest Afrique, comme c'est la charia, comme c'est des cultes islamiques où on sait que le Coran, et toutes les nations islamiques, Iran et partout ailleurs, reconnaissent qu'un musulman peut avoir jusqu'à quatre femmes pour vivre qu'il les aime de la même manière. Ah, il y a des qui sont dans le fond qui sont les commentaires, nous sommes à côté, nous sommes à développer et ce n'est qu'un point de vivre la communauté et de livrer plusieurs de leur hypocrisie d'être d'être d'abord ici alors qu'on sait qu'il y a tant qu'avocat chaque procès a bien dans le monde. C'est une réalité qui existe et qui est là mais que la loi n'a pas encore essayé de réfléchir et d'incorporer ça comme une valeur pour que tout le monde en bénéficie de la même manière. Et, je n'ai lancé que le débat, mais dans ma foi chrétienne, je rappelle, pour ne pas vexer la foi de plusieurs, je crois au mariage monogamique avec une seule femme, un seul homme et d'ailleurs la question du mariage et la Bible n'a jamais donné un point de vue. Ça peut vous choquer. L'apôtre Paul dit à ceux qui concernent le mariage, je n'ai point récit l'ordre du Seigneur. C'est lui qui l'a dit. Donc, le Seigneur lui-même s'est réservé de se prononcer et il dit toutefois toutefois pour éviter ça, pour vêter il est convenable qu'un homme qu'une femme apprécie ma idée. Mais l'ordre du Seigneur de manière claire n'a pas été donné. Dans la Bible, nous avons dit que David a dit « Ah ! » Quand il a dit qu'il n'y a pas de bêtises et qu'il a sali et qu'il a sali et qu'il a sali et qu'il a sali et qu'il a dit « Ah, David, pourquoi on sali bon ? » Il fallait qu'on s'éloigne. Comme David avait déjà Michael, Abigail et de tous ces femmes-là, si David demandait encore Dieu, il lui donnerait. Et qu'en est-il de tout le patriarche ? Donc, c'est un débat pas culturel, c'est un débat de droit scientifique, même les Allemands, qui considère les tendances spirituelles de tout un peuple. Je parlais comme un scientifique, je parlais comme un juriste, c'est un débat que je lance pour faire évoluer notre code de la famille, au besoin de protéger nos autres mères. J'ai grandi chez mon oncle paternel qui était lui-même mari de huit femmes. Il est déjà décédé, trois de ces femmes sont vivantes, ils continuent à vivre ensemble dans la même parcelle, chez nous, ici, à l'inguala. Et quatre de ces femmes aussi sont décédées et il y en a eu d'autres de nos cousins qui sont venus par hasard aussi chez les autres mères. Donc, on dirait tous que les enfants sont ici de 14 mères. Il y a 14 les lignes qui viennent en français pour qu'on délire pour les autres. Donc, je vais vous parler de la fin. Je vais vous parler avec le concours rédactionnel. Je suis chance de vouloir chuter. J'attends de vous une précision pour qu'on a l'une analysée nos deux sujets. Alors, les tout derniers sujets, il y a Bissot, Nakati, il y a Makambo, autre chose qui a été analysée et il y a l'un des forces présidentielles qui a été 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 la métendue du gouvernement congolais pour que qui a été qui a été notamment entre les deux frères rivaux, les EMA et les LEND. C'est pourquoi on a dit qu'ils ont les deux frères rivaux. et le président de la république a pu rapprocher ses anciens chefs rebelles, seigneurs de guerre comme on l'a dit à un autre français, connaissa la région et les problèmes et les leaders même locaux pour que solutionner et rapprocher les frères rivaux pour qu'il y ait un processus et la paix et la reconstruction pour qu'enfin les Itouriens comprennent que les armes ne peuvent pas développer le coin. Et il m'a tant dit vous voulez la couper. C'est une erreur fatale que les Côtes d'Éco sont en train de faire. Les analyses et que l'Outa n'habit pas et n'habit pas et chacun comprend de sa manière mais au nom de la paix pour ce qui concerne le porteur d'armes au baba congolais dans le Konabiso l'option des dialogues est l'importante puisque l'obligation a qu'on vive en sable entre communautés entre villages entre voisins et alli éternel jusqu'à ce que la fin du monde pour ceux qui croient en Dieu arrivera jusqu'à ce que le jugement de nous intervient. Mais si la voie des dialogues n'est pas d'application moi j'appelle le gouvernement de la République de considérer les Côtes d'Éco comme les ennemis numéro 1 de la paix à Nétourie et appeler au pilonnement de leur positionnement. Et nous les appelons en suivant cette émission vous êtes beaucoup abonné à cette chaîne de relâcher cette équipe de task force présidentielle c'est une horreur grave que vous avez commise et d'appeler tous les leaders d'Itourien à un dialogue serien. Kabound Azumukanda autorisation Assemblée nationale pour Nkokendeko se faire soigner pour une durée de 16 jours. Quand ma tata va au-té t'as l'appréci Kabounda et s'il te plaît qu'il te plaît. Quand vitale kamere d'ailleurs où t'as qu'il y a des soins qui nous le-lo à Azaka c'est une prise de décision qui est déjà unilatérale la base a consenti. Mais ma tata pogne il est même privé des immunités parlementaires alors que Kabounda n'a jamais souffert qu'on lui ait enlevé la immunité parlementaire deuxièmement. élément Kabounda n'est pas en procès mais Matata pogne est réproché de 205 millions de dollars en rapport avec le dossier Bukanga Lonzo et le procédure est en cours. Vital Kamere condamné en second degré pour une durée de 13 ans a bénéficié même d'une évacuation à l'étranger pour se faire soigner et qu'est-ce qui était un peu chez ou d'anormal que d'analyser l'analysable était entre quelqu'un qui a un problème avec son parti politique mais vous transformez son problème de son parti politique comme un problème réel voilà pourquoi nous en appelons à la rationalité de l'élément des débats et dire le Kamata de ses pairs d'attendre la décision de justice et de tout autre Congolais qui fouillerait les enquêtes pour le coup d'état qui n'est un sanatorium qui n'est pour se faire s'anye kende na mamayemu dekuna biso babola tokenda se faire soigne bozaba autorite boaba konzi bo tonga bo pital dinde senon pouke bokenda se faire soigne nabajenou nabino kakawa nakito gimosi kakawa nangaba mokon zinzambe azara nabino pwa mokona lelo to suki awa to tondi botondi nabande konabiso tekniko basale mosala oyelongobani nabino nabino mokolo koyal lobi tura koso la makam bital constitution bye bye eshima votre magazine qui bat au rythme de l'actualité une réponse à vos besoins en information un éclairage dans divers domaines impartial documenté instructif eshima au coeur de l'info en exclusivité édition spéciale inspection générale des finances jules alinghete kei les shérifs des finances publiques jamais dans l'histoire de cette institution 34 ans durant l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF en près d'un an et demi le shérif des finances publiques avec le concours de ses différentes brigades a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics des enquêtes inspection vérification contre-vérification et des surveillances de toutes les opérations financières tant en recettes qu'en dépenses du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature et Shima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public expert comptable agrié spécialiste en fiscalité et expert en matière du clument des affaires l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi l'impact des missions des contrôles et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province Fifi Masuka gouverneur intérimaire de la province du Lualaba ministre provincial des finances Lualaba le ministre provincial du budget Lualaba Lambert Mende Omalanga PCA des lignes maritimes congolaises DG Lucien Ekofo de la Saunas et Gabel Lubiba de l'OCC en un an et demi l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguetekei s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays Focus par Nabe Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tusekedi dans la maximisation accrue des recettes Nation le nouveau siège de la Sensape inauguré par le président de la République accompagné du chef d'émission de la Caisse et du ministre de la fonction publique Interview de Claude Ibalanqui et Colomba coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba Force de Patriote Honorem Vula une montée plus que réaliste en politique Découverte de la chronique musicale au journalisme politique Marius Mouunga une conversion réussie Retrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques Eschima Magazine un nouveau standard d'information sous-titrage Société Radio-Canada mouunga c'esté